Je pense que la réponse est, à chaque fois que vous avez des conflits, une réelle différence d'opinion sur des questions qui sont plus ou moins proches de la ligne rouge, alors vous devez vous asseoir et discuter des façons qui permettent d'éviter de franchir la limite, et ce, afin que la relation se poursuive. Donc, il s'agit d'engagement, de respect, de compréhension, que les Chinois peuvent avoir une approche différente sur certaines questions, et aussi de comprendre la relation sur le long terme. Ainsi, il est très important pour nous de trouver un moyen de parvenir à un accord. Je pense que la véritable situation est bien plus compliquée. Il faut regarder toute la chaîne de production, la chaîne de valeur, et aussi à la pratique internationale du travail. Mais il y a encore un véritable déséquilibre dans le commerce, un immense déficit pour vous, et un immense approvisionnement pour nous. Et je ne pense pas que cela devrait continuer. Je ne pense pas que cela continuera. Car pour nous, un tel déséquilibre est déjà un problème, bien plus qu'un avantage.